On peut ici aller avec ses moteurs de moto, ça va permettre à monter davantage de voiture. Définiment, on prend ça, et on revient vraiment d'ici deux. Allez, on va se faire avec Patrick Poilhem et... Patrick Poilhem, on a également Claude Panot, on a également Patrice Pouchetoir, Jérôme Lutringer qui est là, Gérôme Sessioni, Auguste Morvan, Lionel Quiré, Gwennel Bourdeau, David Dufour, Jérôme Amon, Alain Segar, Jérôme Lutringer, Anthony Lebeilly, Marc Boucher et Yves Quiré. Et voilà, est-ce que tout le monde est là ? Chez la famille Quiré, je sais, Quiré, oui. Oui, ils avaient des petits soucis de famille Quiré, hier. On comprend qu'ils ne soient pas vraiment dans leur assiette aujourd'hui, qu'ils n'étaient pas trop la tête à ça. Le bon départ pour Patrick Poilhem, voilà, sans problème, Patrick Poilhem, Patrice Bouchetoir derrière lui, Auguste Morvan est là, et Claude Panot avec cette toute nouvelle voiture, la Renault Wing. On a également David Dufour, le pilote de la Saône-et-Loire, qui est avec nous, là, le pilote qui est en train de verser, voilà, c'est verser, délégalement, qui est en train d'en venir, voilà, aujourd'hui en 45, et en fait, là-dessus, on est en 4, on retrouve, c'est la famille Lutringer, avec Jimmy Lutringer, avec la Renault Omega, dans la bagarre avec Yuna Kery, Yuna Kery qui est partait vraiment un petit peu loin, sur la 3e moline, l'un de ses animateurs de la Tour de France, oui, oui, habitué à des places nettement meilleures, beaucoup plus hauts que ça, bon, mais c'est ce que je vous ai expliqué, et puis bon, il y a peut-être eu aussi quelques petits problèmes, bon, problème pour Patrice Bouchetoir, Patrice Bouchetoir, là, qui est là, en train de se faire déborder, qui s'est fait déborder tour à tour, par Auguste Morvan, Claude Panot, ah oui, le train avant, je pense qu'il n'est pas, il n'est pas crevé, je ne sais pas, il y a quelque chose, ça ne va pas, ça va, c'est le Bouchetoir qui est bien malchanceux, on va dire que ça dure, ça dure parce qu'elle est vraiment un petit peu le vent à l'heure, allez, Yuna, regarde, la deuxième place, on s'est pas fait entre nous, on va sur notre anneau, on a David Descour qui est ici, derrière un petit peu en observateur, un petit peu sur notre anneau, avec des nouvelles voitures, on disait, elle est sortie il y a 15 jours, ces ateliers, elle est en plein développement, ils sont en plein développement, ils étaient avec l'OMC lundi dernier sur l'épreuve de Rouillet pour essayer de faire quelques réglages, je pense qu'ils ont dû continuer tout au long de ce week-end, mais on voit que ça progresse au bien, hier, ils avaient un petit problème d'injecteur qui avait du vipé, apparemment, ils ont résolu le problème en remplaçant la finesse, et puis, je suis content également, c'est pour David Dufour, numéro 45, David qui va pas se faire une belle perche, par exemple, David Dufour, avec cette petite fiat, qui commence à Yabouza, à Yabouza, voilà, à Yabouza, et là, on va évidemment pour une fois, avec la particeur numéro 5, avec l'OMC, avec Gwendo, Gwendo, le pilote fac, Gwendo, Gwendo. on sait qu'il va certainement réussir à embrasser la barre. Alors on a pas vu Anthony Leveille, Marc Boucher et Yves Kieré. Bon, Yves Kieré, on l'avait vu. Par contre, j'avais pas vu que Marc Boucher était absent. L'autre, Lotus, comme c'est Patrice Bouchenoir, Patrice Leveille, qui vient de nous quitter aussi, lui, il vient de sortir du circuit. Allez, on reçoit Patrick Pauley, dans son dernier tour. Et enfin, je vais faire une petite déligérence sur ses poursuivants. Et elle est à 3 là maintenant. à l'extérieur, dans la parabolique du Péreux de Montreux, à l'extérieur, on a vu de ça passer bien Claude Fanon, à l'extérieur, on a vu de ça passer bien Claude Fanon, que ce moment-là lui, dans la redescente, ça va se propres l'âge au niveau du 215, ça va se passer Claude Fanon pour l'envers. Bon, non, oui, c'est fait. Ah, c'est des... C'est des costauds, hein ? Regarde tout de suite David Dufour. David Dufour qui a recueilli au pare-choc de la BMW, d'Auguste Morvan pour le gamin. Troisième place, donc... J'ai peur que David soit encore un peu tendre, là, pour Auguste Morvan, hein. Qui est un vieux roubleur, qui connaît toutes les ficelles, hein. Voilà, là, il faut recevoir, il faut aller, là, il n'y a pas de problème, hein. Il a fallu un grand poste à l'eau pour le démarre d'Auguste Morvan. Il est représenté lui qui l'insiste, là, dans le fond du circuit pour pouvoir passer le jour. Voilà, ça y est, c'est un parcours qui se rend moins un collier, vous allez passer le jour. 5 pour 10h45, du trajet, 6, qui reste 7, j'en fais ça. OK, juste le Gouelais de Pondot, notre... Comment c'est-là ? Le Gérard.